... Aujourd'hui, nous, démocratie, liberté et égalité, nous servent qu'à tuer les femmes. Je veux n'y conquérir, n'y diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, aïens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes. A barriquer le monde avec la haine. Nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons de l'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence. Mais tout est perdu. Les avions ou la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain. Que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix a atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés. Victimes d'un système qui torture les faibles. Et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de la vivité. De l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître. Et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes. À une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves. En régimant toute votre vie et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser. Qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chers à canon. Et qui vous traite comme du pétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres si inhumains. Ces hommes-machines. Avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines. Vous n'êtes pas des esclaves. Vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain. Ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous partez pas pour l'esclavage et pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon Saint-Luc. Et que Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, mais dans un groupe humain. Mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir. Le pouvoir de créer une machine. Le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir. Le pouvoir de rendre la vie belle et libre. Le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. A l'heure au bout même de la démocratie. Utilisons ce pouvoir. Ils font tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau. Descendre les humains. Qui donnera à chaque l'occasion de travailler. Qui apportera un avenir à la jeunesse et à la déesse, la sécurité. Si vous êtes vous qui vous en promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le font. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir. Mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde. Pour renverser les frontières et les barrières raciales. Pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison. Un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats. Un monde d'hémocratie. Unissons-nous tous. Sous-nous. Sous-titrage ST' 501 ...